A la poursuite d'Octobre Rouge est un film américain de John McTiernan sorti le 2 mars 1990 aux Etats-Unis et le 29 août de la même année en France. Adapté du livre éponyme de feu Tom Clancy, il fait partie de la trilogie qui s'échelonne de 1990 à 1994 avec Patriot Games et Clear and Present Danger, dans lesquels Harrison Ford reprend le rôle tenu à l'origine par un jeune Alec Baldwin. Mettant en scène d'épiques batailles sous-marines pendant la guerre froide en 1984, à la poursuite d'Octobre Rouge est l'un des derniers films à avoir utilisé des effets pratiques pour montrer des sous-marins à l'écran. Filmé de la même manière que la scène de découverte du sous-marin d'Abysse de James Cameron, sorti un an plus tôt en 1989, Octobre Rouge utilise en effet une technique appelée Wet for Dry qui consiste à remplir un plateau de tournage avec une épaisse fumée plutôt qu'immerger de coûteuses maquettes dans de l'eau. Aucun fond bleu, ni vert, ne fut ainsi utilisé pour donner l'impression que les maquettes de sous-marins évoluaient à plusieurs centaines de mètres sous l'eau. ILM cherchait alors à maximiser son rendement le plus possible afin de rendre les 50 plans truqués prévus en à peine 4 mois, soit moitié moins de temps qu'à la normale. Paramount Pictures ayant en effet retiré le projet à une autre compagnie, Boss Films, ILM était arrivé avec la lourde tâche de littéralement sauver le film sans en impacter la date de sortie originelle sur le sol US. Sauf que voilà, pour donner l'illusion d'immenses submersibles se déplaçant dans les abysses, l'utilisation de fumée devait être complétée en post-prod par le rajout de divers effets de particules qui devaient obligatoirement être générés en images de synthèse. Et à la fin des années 80, ce mariage d'effets pratiques et d'images de synthèse allait poser son petit lot de problèmes, particulièrement en ce qui concerne les torpilles, comme nous l'explique Jonathan Luskin. Le way ILM animators, motion control animators, work is what looks right is right, but the physics of that's all off. So these torpedoes weren't flying through space on a trajectory, they were going sideways, whatever looked good in the frame. But when we put a particle system and tried to attach it to the tail of them, and particle systems obey physics, it wouldn't work, it would look wrong. So there was all sorts of adjustments. You know, the proper way to do that would have been to model and animate the torpedoes as well, but this was back in the days when computer graphics was making little incremental. There was one more use of morphing, yet again. And again, Doug Smythe did this. So there were scenes where the submarine went really close to the camera and the water distorted, so he did that with the morphing mesh. There's a perfect use for morph mesh, because you know, just mess it up and there you go. Voilà pour ce second numéro de CGM Anecdotes sur A la Poursuite d'Octobre Rouge de John McTernan et les difficultés du mariage des effets pratiques avec l'image de synthèse à l'horizon de la révolution numérique. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le commenter, à vous abonner à la chaîne ou encore à me soutenir via la plateforme de Don Tipeee si vous en avez la possibilité. Merci à tous et à très vite. Sous-titrage ST' 501